Vous êtes dans le Finistère, vous êtes étudiant, c'est ça ? Enfin, étudiant lycéen même ? J'ai 16 ans, 16 ans. 16 ans, 16 ans. Alors ça déjà, c'est un grand bonheur de vous entendre ce matin, parce que je me dis que c'est bien aussi que vous vous appeliez. Mais alors, vous avez une épreuve aujourd'hui, une épreuve demain ? Non, c'est demain, le bac de français, demain l'écrit. Demain, alors ça veut dire que vous êtes en première ? Oui, c'est ça. Voilà, vous êtes en première, donc demain. Et il prévoit combien dans le Finistère ? Vous allez quand même garder une forme de fraîcheur ? Oui, j'ai regardé, je crois que ça monte un peu. Ça monte un peu. Donc, petite inquiétude tout de même. Et puis, vous avez vu pour vos collègues qui sont dans le sud ? On n'a pas eu de retour du lycée, on ne sait pas encore s'il y a des trucs de prévu ou pas. Oui. Donc, j'appréhende un peu. Après moi, ce n'est pas forcément pour moi que je m'inquiète. Parce que moi, je suis une personne en situation de handicap, donc je suis aveugle. Ce qui fait que j'ai une société d'une salle à part. Mais c'est pour les autres que je m'inquiète, parce qu'ils seront tous dans la même salle, environ 40. Donc, je ne sais pas trop comment ça va se passer. On n'a pas eu de retour. Oui, du coup, ça va. Après, c'est parce qu'on est en Bretagne. Il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau en ce moment. Donc, ils ne préfèrent pas communiquer. Mais j'aimerais avoir des retours quand même. Oui, c'est ça. Vous vous sentez un peu seul. Vous aimeriez bien être un peu plus accompagné à quelques jours, à la veille de votre bac. Moi, si j'avais un conseil, Etan, ce serait ne comptez que sur vous-même. Oui, c'est ça. Comme souvent dans la vie, malheureusement. De l'eau fraîche, tout ça. Oui, de l'eau fraîche. Vous pouvez même mettre une bouteille au congélateur ce soir. Et comme ça, elle va fondre progressivement pendant l'épreuve. Et vous aurez de l'eau fraîche. Etan, dites-nous. Parce que, du coup, ça veut dire que vous, vous avez quelqu'un qui est là et qui vous accompagne pour vous lire les sujets ? Oui, c'est ça. C'est ça ? Un AVS. D'accord. Et qui est quelqu'un... Ce n'est pas la même personne qui vous accompagne au long de l'année ? Si. D'accord. Et qui est avec vous pour vous accompagner, y compris dans l'écriture ? Comment ça se passe, Etan ? Racontez-nous, du coup. Quand je suis fatigué, oui. C'est elle qui écrit. C'est lui qui écrit. D'accord. D'accord. Et vous avez le sentiment que là, pour le coup, vous êtes accompagné à hauteur de vos besoins ? Ah oui, ça, oui. Il n'y a pas de problème. Franchement, Etan, chapeau. Mais Etan, 16 ans, vous avez un an d'avance ? Non, première. Non, non, c'est un bac de français. Première, il est pile... Oui, mais là, c'est le bac français. Le bac français, c'est la première. Et s'il est né après le mois de juillet... Vous êtes de mars, Etan, ou du printemps ? Non, d'octobre. Ah, d'octobre, et bien donc, tu vois. C'est normal. C'est parfait. D'accord. Non, non, c'est parfait. Et Etan, vous vous êtes levé tôt, quand même. Il faut dormir un peu pour être prêt pour les examens. Alors, vous imaginez même pas à quel point, parce qu'en fait, ça, c'est depuis 4h25 que je suis réveillé pour écouter Charles le matin. Parfait, Etan. Mais c'est la meilleure révision. Mais oui. Deux jours, deux, trois jours que je me laisse exprès pour ça. Oh là là. C'est la meilleure révision, Etan. Je crois que c'est deux points de bonus, c'est la règle. Avec l'éducation nationale, on a dit, là, un partenariat. Voilà, c'est bac garanti pour Etan. Etan, il faut venir nous voir ensuite. Il faudra venir partager un petit moment d'émission. Vous nous le direz, et ça nous fera très plaisir de vous accueillir. Bonne chance, en tout cas, pour demain. On croise les doigts. Et essayez de dormir un petit peu, Charles. Et j'en profite, puisqu'on parle du bac et de la chaleur. Il y a cette rumeur qui a beaucoup circulé depuis deux jours sur les réseaux sociaux, comme quoi les épreuves seraient reportées à cause de la canicule. Le ministère a apporté hier un démenti, en disant pas question de décaler les épreuves du bac en raison de la chaleur. On se souvient qu'en 2019, le brevet, c'est la même génération d'heures qui passent le bac aujourd'hui. Le brevet avait été décalé à cause de la chaleur. Là, le ministère dit, c'est beaucoup plus compliqué de décaler le bac. Donc pas question de décaler en raison de la canicule. Ce ne sera pas décalé. Etan, l'éducation nationale ne vous répond pas, mais Charles vous répond. J'ai vérifié du coup. Il est là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada